Ça va ? Je suis content de vous revoir. Ohayou gozaimasu, minasan ! Ça veut dire bonjour à tous en japonais, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir cette histoire, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous répondrai en privé, je vous expliquerai pourquoi je dis à chaque fois Ohayou gozaimasu, minasan, en début de mes vidéos. Voilà. Vous avez cramé la technique ou pas pour gratter un petit peu des abonnés Instagram, là ? Du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce serait d'horreur. Je vais vous raconter une histoire d'une abonnée. J'ai trouvé cette histoire vraiment complètement folle. Ça va être une histoire assez longue à expliquer, c'est pour ça qu'il n'y aura qu'une seule histoire dans cette vidéo. Et aussi parce que j'ai manqué un petit peu de temps pendant la semaine. Mais bon, ça, on s'en fout. Avant de vous expliquer tout ça, je pense que pour apprécier cette histoire, il est important de se mettre vraiment dans la peau de la personne. Et je pense que là, vous allez ressentir des petits frissons. J'ai aussi oublié de vous dire que j'ai créé récemment un subreddit qui s'appelle John Shep, où vous pouvez m'envoyer toutes vos histoires. Voilà, ça permettra d'éviter de passer par Instagram. Parce que je vous avoue, en fait, qu'en ce moment, je suis un petit peu perdu. Genre, je reçois beaucoup de messages. Pas forcément des histoires, mais voilà, parce que vous aimez bien discuter avec moi. J'aime bien discuter avec vous également. C'est réciproque, attention. Et du coup, j'ai beaucoup de messages. Ce qui fait que les personnes qui m'envoient leur histoire, ça descend, ça descend. Et après, c'est un petit peu difficile à les retrouver. Si vous avez du coup une histoire à me partager, eh bien, s'il vous plaît, faites-le par mail ou sur ce subreddit. Toutes les informations s'afficheront du coup dans la description. Allez, c'est bon, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Générique. Je vais du coup vous raconter l'histoire de Morgane. Morgane est une jeune femme de 27 ans qui habite avec son copain dans un appartement. Voilà, ils habitent dans une petite ville de France. Je ne vais pas vous citer laquelle pour des raisons évidentes. Et elle nous explique que le quartier dans lequel elle habite est relativement très calme. Il ne se passe jamais rien. Il y a une nuit où Morgane était paisiblement en train de dormir avec son copain lorsqu'ils ont été réveillés par le vibreur de son téléphone. Morgane, à ce moment-là, elle avait un petit peu la tête dans le cul parce qu'il est une heure du matin. Elle se demande, mais qui est-ce qui pourrait l'appeler à une heure aussi tardive ? Elle attrape son téléphone, elle voit le numéro et elle se dit à ce moment-là que si on l'appelle à une heure comme ça, c'est que ça doit être urgent. Et il faut savoir qu'au moment de cette histoire, en fait, elle était dans les procédures pour acheter un bien. Et vu qu'elle avait récemment changé de banque, elle s'est dit qu'il y avait peut-être un problème par rapport à ça. Donc, elle a répondu au téléphone. Au bout du fil, elle a un homme qui s'est présenté. Il lui explique qu'il est conseiller banquier au service 24h sur 24 de sa banque. Et pendant que cet homme était en train de lui expliquer tout ça, Morgane en a profité pour aller sur Internet. Et elle a vu, effectivement, que ce numéro correspondait au numéro du service 24h sur 24 de sa banque. Le conseiller s'excuse de la déranger à une heure aussi tardive, mais il a vu des actions plutôt étranges qui sont en train de se faire sur son compte bancaire. Il lui explique qu'il y a un montant assez conséquent et répétitif qui n'arrête pas d'être prélevé sur son compte. Et il lui explique que ce prélèvement est effectué à partir de sa carte de crédit. Il lui donne ses numéros de carte de crédit et lui demande du coup si c'est normal. Morgane, bien évidemment, elle lui répond que non, c'est pas du tout normal. Et le conseiller lui ajoute qu'au cours de la journée, il a constaté également des opérations un petit peu bizarres qui se sont effectuées à partir de son compte Paypal. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, Morgane, au cours de la journée, elle a reçu un mail de Paypal lui indiquant qu'elle a envoyé un paiement pour l'achat de chaussures Adidas. Alors que Morgane, elle n'a pas du tout acheté de chaussures Adidas. Le conseiller lui explique donc que pour bloquer les opérations bancaires qui sont en train de se faire, il faut qu'elle aille sur l'application de sa banque. Il y a une fenêtre qui va apparaître et elle n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton. Morgane, à ce moment-là, elle est en sueur. Elle a attrapé son téléphone, elle est allée sur l'application de sa banque. Elle a vu qu'il y a une fenêtre qui est apparue, une fenêtre qui disait « Opération d'un montant de X euros » et donc, elle a cliqué sur le bouton pour confirmer. À ce moment-là, son copain, il a trouvé ça un petit peu bizarre. Du coup, il s'est levé du lit et en se levant, il a fait un petit peu de bruit, ce qui fait que le conseiller, au bout du fil, l'a entendu. Du coup, il a demandé à Morgane « Est-ce que c'est monsieur Fernando ? » Morgane lui a répondu que oui et le conseiller s'est mis à lui expliquer qu'il a également constaté des opérations un petit peu suspicieuses sur son compte bancaire effectuées par sa carte de crédit. Il lui donne ses numéros de carte de crédit et c'est à ce moment-là que Morgane a compris qu'elle s'est fait avoir depuis le début parce que son copain, il n'est pas à la même banque qu'elle, ce qui fait que cet homme, il n'est pas censé avoir toutes ces informations sur lui. Alors, bien sûr, Morgane avait des doutes à propos de ce conseiller, mais le fait qu'il les appelle avec le numéro du service 24h sur 24 de sa banque, le fait qu'il avait plein d'informations sur elle, il connaissait son nom, son prénom, son adresse postale, même ses numéros de carte de crédit, eh bien forcément, elle lui a fait confiance. Morgane et son copain ont donc dit à ce conseiller qu'ils ont compris que c'était une arnaque et qu'ils se sont fait avoir et l'homme au bout du fil, à ce moment-là, leur a répondu « Vous portez des tampons ou des serviettes ? » J'imagine le stress qu'ils ont dû avoir, ça a dû être horrible. Franchement, tu te rends compte que ce mec, il a tes numéros de carte bleue et tu viens carrément de faire quelque chose pour lui, t'es allé sur ton application de ta banque et t'as carrément confirmé un paiement. Du coup, Morgane et son copain ont dit à cet homme « Bravo, on s'est fait avoir, mais maintenant on va raccrocher. » L'homme, au bout du fil, leur a répondu « Si vous raccrochez le téléphone, je vais appeler la BAC et je ferai passer votre copain pour un terroriste possédant une bombe. » Forcément, lorsqu'ils entendent ça, ils n'en ont pas tenu compte et ils ont raccroché le téléphone. Une fois qu'ils ont raccroché le téléphone, ils ont immédiatement appelé la police, ils ont appelé le 17, ils ont expliqué leur situation et les policiers leur ont dit de se présenter demain matin au poste pour porter plainte. Une fois qu'ils ont appelé les policiers, ils ont immédiatement bloqué leur carte de crédit en utilisant l'application de leur banque et juste après avoir fait ça, ils ont appelé le service 24h sur 24 de la banque de Morgane. Du coup, ils ont appelé un petit peu le même numéro qu'ils les avaient appelés, on va dire. Et au bout du fil, du coup, ils ont eu un vrai conseiller. Le conseiller était très surpris d'apprendre tout ça parce qu'ils leur ont dit que la banque ne les a pas appelés. Et ce vrai conseiller les a rassurés en leur disant que si vous avez la preuve que c'est bien notre banque qui vous a appelé pour vous demander de faire des choses sur votre application, eh bien, vous serez remboursés. Donc, une fois qu'ils ont appelé la banque, eh bien, ils ont commencé à réfléchir, ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'il a fait cet homme pour avoir toutes ces informations ? Ils se sont dit qu'ils s'étaient peut-être fait pirater sur leur ordinateur et donc ils se sont mis à installer un antivirus de qualité. Juste après avoir fait ça, ils sont retournés dormir. Quelques jours plus tard, une nuit, alors qu'ils étaient en train de dormir tranquillement dans leur lit, ils ont été de nouveau réveillés par le vibreur du téléphone de Morgan. Morgan a attrapé son téléphone et elle reconnaît le numéro qui est en train de l'appeler. C'est le numéro du service 24h sur 24 de sa banque. Donc, à ce moment-là, elle sait exactement qui est en train de l'appeler. C'est l'arnaqueur de la dernière fois. Donc, elle a décidé de ne pas répondre au téléphone. Elle l'a laissé vibrer. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, son téléphone n'a pas arrêté de vibrer et de vibrer et ils n'ont pas eu le réflexe, en fait, de le mettre en mode avion. Ce qui fait qu'à un moment donné, son copain, ça l'a un petit peu énervé, il en a eu marre. Donc, il a attrapé son téléphone, il a répondu et ils ont de suite reconnu la voix de cet arnaqueur. Donc, ils ont raccroché le téléphone et ils ont bloqué le numéro. Juste après avoir fait ça, ils ont commencé à recevoir des appels masqués, des appels en inconnus. Et donc, ils ont également bloqué ces numéros-là. Et c'est un détail qui est assez important parce que seulement quelques minutes plus tard, Morgane a reçu un message vocal sur son téléphone. Ce message vocal indique que la BAC est juste derrière leur port d'entrée et qu'il faut leur ouvrir. Morgane et son copain, à ce moment-là, ils sont complètement paniqués parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, ils entendent comme des chuchotements dans le couloir de leur bâtiment. Et ils étaient en panique totale parce qu'à ce moment-là, ils se sont dit que peut-être que ce message vocal a été envoyé par cet arnaqueur et du coup, peut-être qu'il est en train de les attendre avec des complices à lui, juste derrière leur porte d'entrée, prêts à bondir dans leur appartement pour les voler ou pour leur faire du mal. Morgane a donc décidé d'appeler le 17 pour vérifier qu'il y a effectivement la BAC derrière sa porte d'entrée. Et en appelant la police, étonnamment, l'interlocutrice au bout du fil a reconnu son numéro de téléphone et elle lui a dit « Est-ce que vous êtes madame Leloir ? » Et Morgane, à ce moment-là, lui a répondu « Oui, c'est moi. » Et l'interlocutrice s'est mise à lui expliquer que la BAC est juste derrière sa porte d'entrée et qu'il faut leur ouvrir. Morgane, à ce moment-là, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle a dit « Quoi ? » Et l'interlocutrice, à ce moment-là, lui a répété que la BAC est derrière sa porte d'entrée suite à l'appel que vous avez passé il y a seulement quelques minutes. Un appel qui disait que le copain de Morgane était armé et qu'il allait tuer leurs deux enfants, Morgane, et qu'il allait faire péter l'immeuble avec une bombe. Morgane, lorsqu'elle entend ça, elle est dans l'incompréhension la plus totale parce qu'elle n'a pas appelé la police et à ce moment-là, elle nous explique qu'elle avait vraiment peur que la personne qu'elle a au téléphone soit en fait un complice de l'arnaqueur parce que rappelez-vous, il a réussi à se faire passer pour son banquier, il peut très bien se faire passer aussi pour la police. Donc son copain a attrapé son téléphone et il s'est mis lui aussi à appeler la police de son côté comme ça ils sont sûrs qu'ils ne peuvent pas tomber tous les deux sur la complice. Au bout du fil, son copain a eu un officier de police qui lui a effectivement confirmé qu'il y a la BAC juste derrière leur porte d'entrée et qu'il faut leur ouvrir sinon ils vont défoncer la porte. Ils sont donc allés ouvrir leur porte d'entrée avec leur cœur qui fait boum boum boum. Ils ont ouvert délicatement leur porte et dès l'instant où ils ont ouvert la porte, ils ont de suite levé les mains en l'air parce qu'ils ont été pointés par des armes de la BAC. Il y a plein d'officiers qui sont rentrés dans leur appartement, il y a un officier qui a attrapé Morgane et il l'a mis en sécurité, il y a d'autres officiers qui se sont jetés sur son copain, ils l'ont plaqué sur le sol et ils l'ont menotté et il y avait également d'autres officiers qui se sont mis à fouiller leur appartement. Morgane à ce moment-là, elle était effrayée parce qu'elle n'est même pas sûre à 100% que les personnes qui sont dans son appartement sont véritablement la BAC parce qu'il faut savoir que la BAC intervient en civil. Vous savez, c'est les policiers avec les brassards rouges avec écrit police dessus. Donc Morgane a demandé aux policiers leur insigne, ils lui ont montré mais encore une fois, il y avait des doutes qui persistaient. Du coup, Morgane s'est mise à leur expliquer qu'elle n'est pas à l'origine du premier appel et qu'ils se sont fait pirater leur ligne téléphonique ainsi que leur carte bancaire. Les policiers en apprenant ça, ils étaient un petit peu surpris mais c'est vrai qu'en fouillant leur appartement, ils n'ont pas trouvé d'enfant et donc à un moment donné, ils n'avaient pas d'autre choix que de les croire et du coup, à un moment donné, ils sont partis de l'appart. Avant de partir, ils leur ont quand même conseillé d'aller porter plainte. Voilà, quoi vous dire à part que ce soir-là, Morgane et son copain étaient en état de choc. Ils n'ont pas réussi à finir leur nuit. Le lendemain, ils sont allés porter plainte. Les policiers ont effectivement constaté qu'il y a eu une intervention chez eux la veille et ils ont été très surpris. Ils leur ont demandé même s'ils n'avaient pas des ennemis qui auraient pu leur faire ça. Et bien évidemment, ils ont répondu que non. Ils n'ont pas d'ennemis. Ils vivaient une vie plutôt paisible avant que ce mec débarque. Pour faire avancer l'enquête, ils ont dû apporter un certain nombre de justificatifs. Des relevés bancaires, des relevés téléphoniques. Ils ont également apporté un imprimé du mail de Paypal que Morgane avait reçu au cours de la journée. Et c'est grâce à ce mail que les policiers ont compris qu'elle a été victime de phishing. En gros, si vous voulez, au cours de la journée, Morgane avait reçu un mail de Paypal lui indiquant qu'elle avait envoyé un paiement pour l'achat de chaussures Adidas. Un achat qu'elle n'a pas effectué. Du coup, elle a trouvé ça un petit peu bizarre. Elle a cliqué sur ce mail. Sauf qu'elle ne savait pas que c'était un mail frauduleux. En fait, ce n'était pas exactement le même Paypal. Il y avait l'adresse qui n'était pas exactement la même. Du coup, elle est tombée sur un faux Paypal. Elle a donc cliqué sur ce mail. Elle a été redirigée vers un faux Paypal. Du coup, elle a essayé de se connecter. Elle a mis son identifiant, son mot de passe. Sauf qu'au moment de se connecter, eh bien, ça n'avait pas fonctionné. Normal, ce n'est pas le vrai Paypal. Ce qui fait que l'homme a pu obtenir son identifiant et son mot de passe Paypal. Du coup, après, il s'est connecté, lui, de son côté. Et grâce à ça, il a pu obtenir toutes ces informations. Des informations sur ses cartes de crédit. Voilà les numéros de code de carte bleue. Et également là où elle habitait. Une fois qu'il s'est connecté sur son compte Paypal, eh bien, certainement qu'il a essayé de se faire un virement sur son propre compte. Mais à ce moment-là, je pense qu'il a reçu une sécurité, en fait. une sécurité qui était sur le téléphone portable de Morgan. Et donc, c'est certainement pour ça qu'il s'est fait passer pour un conseiller banquier pour amener Morgan à confirmer la transaction pour qu'il reçoive tout son argent. Ils leur ont par la suite expliqué que cet homme possédait une technologie avancée qui lui permettait, en fait, d'appeler avec n'importe quel numéro de son choix. Donc forcément, c'est un petit peu difficile de ne pas tomber dans le panneau. L'affaire a été classée sans suite par la police parce qu'en fait, ils ont déterminé que cet homme réalisait ses arnaques depuis l'étranger. Et ce qui expliquait également le décalage horaire. Et c'est pour ça qu'il l'appelait pendant la nuit. Et donc, c'est pour ça que les policiers n'ont pas pu mener l'enquête. Morgan avait constaté un prélèvement, du coup, de 500 euros sur son compte bancaire. Un prélèvement que s'est fait cet homme. Bien évidemment, elle a été remboursée par sa banque. Elle a par la suite changé son numéro de téléphone. Et du coup, elle n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Et c'est du coup la fin de cette histoire. J'avais envie de vous partager cette histoire parce que ça faisait longtemps, en fait, que j'avais envie de vous sensibiliser un petit peu sur les arnaques sur Internet. Et lorsque Morgan m'a envoyé son histoire, non seulement elle était effrayante et en plus, ça portait sur les arnaques. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. J'espère pour le coup que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et j'espère aussi que vous ne vous ferez pas avoir par ces arnaques dans le futur. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501